à la fois nous assurer de la façon dont les dispositifs se déploient ici dans ce département, sous l'autorité de la préfète et du directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, et voir ce que nous allons faire encore pour renforcer ces dispositifs. Donc un plan d'action a été mis en œuvre, va se déployer, on en attend beaucoup, là on veut faire une opération forte pour les 7 jours à venir, c'est-à-dire grosso modo d'ici l'échéance du 1er juillet, qui est une échéance nationale, vous savez, dans le cadre de la sortie progressive des mesures de contrôle de l'épidémie. Donc ce plan d'action renforcé, il a évidemment plusieurs volets, mais je voudrais citer devant vous les principaux. D'abord, le taux d'incidence de l'épidémie, dans les Landes comme en France et du reste, donne toute son efficacité à la stratégie testée, alertée, protégée. Je suis ici dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, 50 agents ici sont mobilisés pour cette stratégie renforcée. Nous sommes allés sur le terrain voir que dans une grande surface, le dépistage se déploie. Donc nous souhaitons tester encore davantage avec, dans les 8 jours qui viennent, un objectif quantifié précis. 14 000 tests devraient être réalisés dans ce département. On a débloqué 6 500 tests salivaires pour les écoles. On va mettre à disposition 10 000 autotests. Bref, l'idée c'est de traquer. Une fois qu'on a repéré, de tracer ce qu'on appelle les cas contacts, rôle éminent de l'assurance maladie, et de faire en sorte que ces personnes s'isolent, que l'isolement soit accompagné et soit respecté. C'est capital. Et donc j'en appelle là encore, à la collaboration de chacune et de chacun, quand vous êtes appelé par François dit, il faut identifier les personnes avec lesquelles vous avez été en contact, il faut respecter les règles d'isolement. C'est capital.